Donc on doit descendre la ligne perpendiculaire du point N vers le bas. Donc on marque le nouveau point E minuscule 1 cm et on fait la même chose mais à l'envers. Donc on va monter la ligne perpendiculaire du point V vers la haut. Pareil, 1 cm et on va appeler ce point EE. Voilà, maintenant on peut passer à un outil courbe et on trace une courbe. On démarre du point H4, on passe par le point EE, le point H2, le point E et le point H3. Donc maintenant on va s'en occuper de la ligne du bas de notre manche. À vrai dire, avec l'outil c'est un petit peu plus facile à travailler. Mais vous savez, j'ai déjà créé plusieurs patrons avec le papier calque et avec le papier millimétré. Donc ça ne fait aucune importance comment vous créez votre patron. Au contraire, ça va un petit peu plus long avec le papier. Mais bon, c'est réalisable soit avec le logiciel, soit avec le papier. Donc voilà notre ligne du bas. Maintenant, on doit tracer une ligne entre le point O et H3. Voilà. Et la même chose du point O10 vers H4. Voilà notre manche longue. Maintenant, je vous propose de construire la manche 3 quarts. Donc du point de démarrage point A, on descend sur la ligne verticale AH et on trace à peu près 38-40 cm. Parce que la manche 3 quarts descend un petit peu au-dessous de notre coude, ce qui fait 38-40 cm. Donc moi, je vais marquer 38-40 cm. Et le nouveau point, ce sera le point PP. Maintenant, on va tracer une ligne horizontale de la ligne verticale O1-H1. Nouveau point, ce sera le point PP2. Vous trouvez le point de croisement de deux lignes. On utilise un outil croisement, point à l'intersection de lignes. Et le nouveau point, on va appeler PP1. Donc voilà. La distance PP1, on divise en deux. Le nouveau point, on va appeler II. La même chose pour la distance PP1-PP2, pareil, en divise en deux. On va appeler J. Et comme on a fait pour la ligne du bas de la manche longue, on fait la même chose pour la manche 3 quarts. Donc, on va descendre la ligne perpendiculaire de notre point II, un centimètre. Le nouveau point, on va appeler L. Et on va monter la ligne perpendiculaire de notre point J vers là-haut. On va appeler LL, le nouveau point, et séparer un centimètre. Voilà. On passe à un outil courbe pour tracer la ligne. Donc, on démarre du point PP, on passe par le point L, le point du milieu PP1, le point, j'agrandis, LL et PP2. Et maintenant, on peut faire une courbe, la ligne du bas de notre manche 3 quarts. Et voilà. Maintenant, on va tracer notre manche courte. On va construire notre manche courte. Donc, on démarre toujours de notre point du départ. On démarre du point A minuscule. Sur la ligne verticale AH, on va tracer la longueur de notre manche courte. Par exemple, le nouveau point, ce sera le point L. Et la longueur, on va faire, par exemple, 25 centimètres, la manche courte. Donc, le nouveau point, il est là. Là, on va tracer la ligne horizontale. On va démarrer du point L vers la ligne verticale O1, H1. Donc, le nouveau point, on va l'appeler L2. Là, pour trouver le point entre deux lignes. Donc, le nouveau point, on va l'appeler L1. Maintenant, du point L vers la ligne du milieu et du point L2 vers la ligne du milieu, on va tracer 1,5 centimètre. Donc, 1,5 centimètre. Ça va être L3. Le nouveau point L3. Donc, voilà. Et la même chose du point L2 sur la ligne horizontale. 1,5 centimètre. Ça va être le point L4. Donc, et on peut tracer une ligne entre le point O et L3. Et le point O10 et L4. Donc, voilà. Ça, c'est les côtés de notre manche courte. Maintenant, on doit diviser la distance L3, L1, L2. Et on va trouver notre nouveau point GG. La même chose pour la distance L1, L4. Pardon. Et le nouveau point, ça sera GG. Donc, on doit descendre la ligne perpendiculaire du point GG vers le bas. Ça va être le point S. Et c'est 0,5 centimètre. Je vais corriger un petit peu. Donc, voilà. Parce que les points se croisent. Et on fait la même chose, sauf qu'on monte la ligne perpendiculaire vers le haut. Donc, le nouveau point, ça sera DD. Et on trace 0,5 centimètre. Voilà. Maintenant, on peut passer la courbe. Donc, on démarre du point L4. On passe par le point DD. Point du milieu L1. Point S et point L3. Maintenant, on peut corriger notre ligne du bas de la manche courte. Voilà. Encore un petit peu. On corrige. On monte un petit peu. Notre ligne. Il y a encore quelque chose. Correction. Donc, voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Oui. Donc, voilà. Notre ligne du bas de notre manche courte. Merci d'être avec moi pour la construction de base du corsage pour les grandes tailles. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.